C'est parti ! Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre en extérieur, cette fois pour Mediatiz. Nous tournons toujours avec la solution Corp Media et on voulait vous démontrer qu'en fait on pouvait l'utiliser partout. Le choix du jardin, de la verdure, il correspond également à notre invité du jour, Stéphane Brognard, qu'on est ravis de recevoir. Stéphane, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, je peux. Déjà bonjour, bonjour à tous. Alors, le dispositif fait que tu ne sais pas où regarder, mais c'est ça qui est aussi génial. Merci de me recevoir à la capitale des Vosges, à Epinal, pour moi qui suis plutôt Vosgien des Hauts. Et je suis Stéphane Brognard, j'ai un statut, une étiquette qui me colle à la peau qui est maintenant celle d'être un aventurier. Avant j'étais plutôt un ultra-trailer. Je suis plutôt, oui, un amoureux des montagnes, un amoureux de l'outdoor, de l'extérieur, etc. Et on aura longuement le temps de discuter avec toi, parce qu'on se connaît bien, il faut dire aussi les choses. Je pense à toutes les personnes qui regardent ça, qu'on a la chance d'avoir collaboré, d'avoir des amis en commun. Tu as pu participer activement à l'un de mes défis, etc. Et puis tu as certainement des histoires un peu croustillantes, parce que je t'ai fait subir aussi des choses physiquement à ton véhicule, qui t'a permis de pouvoir aussi réaliser des choses. Enfin, tout ça pour dire aussi que je suis au-delà des compétences sportives, celles d'un entraîneur, d'un coach, c'est comme ça que ça se dit, mais aussi d'un préparateur mental et qui aime aussi accompagner des personnes qui n'ont pas simplement envie de faire du sport, mais qui utilisent le sport comme un outil de développement personnel, ce qui a été d'ailleurs ton cas avec l'ensemble des filles. Et je pense que tu vas relater un peu cet épisode-là avant qu'on parle de l'actualité et de la prochaine aventure qui commence lundi. Est-ce que ça te va comme présentation ? Ça me va impeccable. Donc en effet, j'ai eu l'occasion de te subir en tant que coach dans le cadre d'un défi sportif que j'ai réalisé avec des copines et avec un capital physique qui n'était pas forcément calibré pour faire ce genre d'épreuve. Et tu as eu la gentillesse de nous accompagner, de nous préparer. Et on a réussi et on finit les épreuves et on les finit dans le premier tiers sans, j'allais dire, sans être dorloté, parce que ce n'est pas ton mode de fonctionnement. Mais néanmoins, tu as été hyper présent et bienveillant à ta manière. C'est parfois un peu brutal. Oui, voilà, je suis rustique et brut de décoffrage, mais je crois que tu peux aussi préciser que vous n'étiez pas exclusivement là pour faire un défi sportif. Là, c'est peut-être, on inverse un peu les rôles, mais tu as été un peu rapidement juste à dire, ben voilà, on a eu envie de faire entre filles un défi sportif. Non, il y avait quand même une véritable volonté aussi de six nanas qui veulent aussi, qui ont une vie à la ville, qui ont une vie de famille, qui ont ceci, qui ont cela, et qui se lancent dans un challenge dont elles n'étaient absolument pas du tout obligées. Ça ne les aurait pas empêchées de vivre, vous toutes. À fortiori, non. Pas du tout, même. J'aurais bien vécu sans faire du mal. Mais que l'idée de vouloir aussi développer, et encore une fois, vous l'avez utilisé comme un outil, pour communiquer respectivement sur ce que peut être aussi un challenge que l'on se lance, dont on n'est pas du tout sûr de réussir. Il y avait quand même la réalisation d'un impossible, et de... On n'a pas du tout le bon véhicule. Ça nous semble tout à fait compliqué, voire pas du tout. On n'imaginait pas du tout pouvoir le réussir, ce qui était votre cas. Oui. Quand vous êtes venu me voir, effectivement, on ne va pas dire qu'on partait très loin, mais effectivement, vous n'aviez pas du tout les véhicules adaptés à la contrainte qui allait vous être demandée. Et qu'on a réussi à transformer l'impossible en possible, et notamment avec l'idée qui n'était pas juste d'avoir un véhicule et d'avoir une recette, mais d'avoir un état d'esprit qui faisait aussi qu'on allait être capable de... On avait des choses à exprimer au plus profond de soi, et on a utilisé cet événement remarqué, remarquable pour y arriver. C'est comme ça aussi que la pilule est mieux passée dans ma rusticité, et dans des fois un peu l'enfer dans lequel je vous foutais au quotidien, quoi. Mais il faut le dire, c'est un peu ça. Alors, ce bar jaune nous a fait courir en mois d'avril par 8 degrés dans un canal d'alimentation au lac de Chaumouzet, mais je lui en veux toujours. Dans tes engagements et dans tes accompagnements, c'est toujours chargé de valeurs humaines. Tu es par ailleurs engagé dans quelques assos que tu portes. Tu peux nous en dire quelques mots ? Alors, effectivement, derrière le sportif qui pose des événements ou des aventures ou des défis ou des performances, etc., etc., j'essaie toujours d'y accoler un message. Alors, il soit personnel. Et puis, quand je faisais de l'ultra-trial, j'avais peut-être une vengeance sur la vie, etc., etc. C'est un peu pathos, mais ça aide beaucoup aussi à réaliser des événements plutôt marquants, plutôt remarqués, etc., etc. Après, quand on arrive dans le monde de l'aventure, on essaie aussi, entre guillemets, de ne plus penser qu'à soi. Une fois qu'on a assouvi et qu'on a enterré la châche de guerre avec tout un passé personnel, et qu'on a mis en place une méthode, on peut s'octroyer aussi de la faire bénéficier à d'autres et peut-être aussi de rendre service par ces événements remarqués, remarquables à des associations. Alors, ça passe effectivement par des liens de cœur avec des responsables d'associations tels, je ne sais pas, je pense forcément à Basket au pied. C'est elle que je pensais également. Voilà, Basket au pied qui est... Avant d'être Basket au pied, c'est surtout Antoine, qu'on se connaît très bien, qui se lance dans cette idée incroyable de faire partager au plus grand nombre des enfants qui sont hospitalisés pour des durées plutôt moyennes, voire longues, de quand même les faire voyager au travers de défis sportifs qui ont été filmés et qui se retrouvent en réalité virtuelle de temps en temps, quand l'association est capable de pouvoir réunir de l'argent, acheter des masques, trouver des sportifs qui donnent ou des aventuriers qui donnent des films gratuitement, ceci est mis dans la boîte et les enfants voyagent. Effectivement, quand Antoine me parle de ça, parce que c'est surtout que je suis copain avec Antoine, ça me parle et inévitablement, comme tout un tas d'associations pourraient me parler, mais en face aux celles-là, elles me parlent parce qu'Antoine, à la base, c'est un copain. Et ça va même dans des choses plutôt banales. Je pense forcément en 2014, quand tu déboules chez ton dentiste et que ton dentiste, tu sais qu'il vient d'avoir un nouveau-né, et comment ça se passe, ça va, écoute, tu ne sais pas la tuile qui m'arrive, mon enfant qui vient de naître a un souci de foi et que s'il n'est pas opéré et pris en charge très rapidement dans un procès, ça va mal finir pour lui. Donc, on se retrouve confronté en tant que parent dans cette idée-là, mais cette association va nous aider aussi à pouvoir suivre notre enfant quand il est hospitalisé aux quatre coins de France, peut-être de l'Europe, et que l'association a besoin d'avoir de l'argent pour pouvoir accompagner les parents, de suivre leur enfant qui vient de naître. En plus, ce n'est pas des adultes, ce n'est pas etc., etc. Et je passe la ligne d'arrivée de l'outra-trail du Mont-Blanc l'été d'après en faisant un top 10. Forcément, les caméras, les micros sont tendus. Et tu dis bêtement, tu racontes cette histoire de façon un peu bête. Tu dis, ce n'est pas que je soutiens cette association, c'est que mon dentiste que je connais bien, qui est presque un copain, il se retrouve dans une situation un peu délicate. Et juste pour vous dire qu'effectivement, si vous en tant que parent, moi j'étais parent, je suis toujours parent, vous vous dites, si ça m'arrivait, j'aimerais bien pouvoir accompagner mon gamin, etc. Un truc assez simple à ma façon. Et la semaine qui a suivi, forcément l'association, ça a décollé, ça a permis à tout un tas de parents de pouvoir accompagner dans l'hospitalisation. Ça, ça me parle, ça me va bien parce qu'il y a un lien de cœur. Après, vouloir faire le joli cœur au travers de mes défis et de mes aventures pour me donner bonne image, ça, ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Ça ne m'intéresse pas et je trouve ça même irrespectueux. Si c'est juste pour utiliser ou profiter d'une association caritative pour se donner bonne image à l'aventure que je suis en train de faire, franchement, je trouve que ça manque de respect. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas parler des assos, mais en tout cas, n'importe quelle association, n'importe quel engagement qu'il faut avoir, il faut qu'il y ait un lien fort avec moi. Et sinon, ça sonne creux, ça ne me plaît pas. Du coup, tout est affaire de cœur avec toi, ou en tout cas de lien, de l'humanité, on va dire, sans exploiter l'humanitaire. Ça, ça me plaît beaucoup parce que ça fait partie des choses qui me dérangent un petit peu dans l'actualité de certains. Tu as par ailleurs lancé un certain nombre d'aventures dans le cadre d'une équipe que tu crées, avec des amis, des connaissances, des connaissances qui te viennent des amis, souvent. J'ai envie de te parler du coup d'Etharchos puisque c'est sur ce projet-là qu'on s'est rencontrés, ou en tout cas qu'on s'est... Qu'on a mis en place des choses. Qu'on a mis en place des choses ensemble. Ettharchos, c'est quoi ? C'est quoi l'objectif ? Et vas-y. Alors, Ettharchos, c'est... C'était et ça sera. Ettharchos, c'est Socrate à l'envers. Alors ça, c'est une histoire forte avec mon histoire personnelle d'un livre qui s'appelle Le guerrier pacifique. Et effectivement, il parle d'un Socrate à l'intérieur de ça qui est un peu le personnage principal. Et Socrate à l'envers, c'est Ettharchos. Donc Ettharchos, c'est avant tout un projet d'un bateau à la rame qui doit traverser un océan avec un être humain à bord et qui va ramer un certain nombre d'heures par jour qui doit vivre en autonomie complète dans ce bateau-là pour traverser un océan. Et alors, c'est tout un tas de péripéties parce qu'on habite dans les Vosges et vouloir avoir ce genre de projet demande aussi de mettre en place certaines compétences. Il ne s'agissait plus d'avoir un individu qui s'entraîne dans son coin et qui, de temps en temps, sorte de son garage, de sa cave ou de sa grotte pour aller poser quelque chose sur le terrain en s'ayant entraîné, effectivement, ou avec des baskets, des skirous ou je ne sais quel outil, mais de façon assez personnelle. Là, il était véritablement nécessaire. C'était un peu un terrain tout nouveau pour moi, un terrain d'expérimentation. Pas comme un chef d'entreprise, mais comme un espèce de chef d'orchestre dont j'étais personnellement, à cette époque-là, dans ce projet-là. La personne qui avait mis l'étincelle, le manutentionnaire à bord de ce bateau-là et l'ambassadeur, celui qui allait en parler. Mais qu'il ne fallait pas non plus que je sois totalement au centre de ce projet-là parce que le centre du projet, c'était effectivement de dire que ce sera le bateau avec un être humain à bord, peu importe ce que ce soit. Et qu'il était nécessaire de mettre au sommet de chaque roue, de chaque rayon, de chaque roue comme une roue de vélo, de chaque rayon. Donc les rayons doivent tous être de la même distance, sinon effectivement, ça ne tourne pas trop rond. Et par moments, ça ne tournait pas trop rond. Effectivement, non, mais c'est aussi ça. Ce projet a été merveilleux. Moi, j'ai progressé en tant qu'entrepreneur, en tant que personnel, en tant qu'humain, grâce à Etarkos. C'est-à-dire qu'effectivement, on a construit ce projet. Une fois que l'idée avait été donnée, que j'étais à peu près sûr que tout le monde avait dans la tête que ça allait impossible et que je n'allais pas y arriver parce que j'aime aussi jouer avec ce côté-là. Enfin, je le cultive et je mets assez facilement les choses en place pour être persuadé que les gens ont dans leur tête que je ne devais pas y arriver. Alors, ça vient aussi peut-être d'une enfance où j'ai toujours aimé donner tort et notamment à ce père qui m'a parlé comme ça. Donc, je reprends toujours un peu la même recette et c'est toujours assez facile de mettre en place des personnes autour de moi qui sont persuadées que je ne vais pas y arriver et que je vais totalement me planter. Mais qui te suivent quand même. Mais qui me suivent quand même. Et c'est ça qui est assez marrant. Et à partir de là, effectivement, tout un réseau de personnes se sont mis en place. Des gens ont été d'accord, pas d'accord. Il y a des gens qui ont quitté l'aventure parce que c'est aussi assez libre dans ce truc-là. Mais bon an, mal an, cette idée n'a pas toujours été bien reçue de la part de tout l'ensemble des personnes qui rentraient dans le projet. Ils imaginaient aussi que c'était plutôt quelqu'un à la tête et puis que des choses se mettaient en place et que là, il y avait une forme de responsabilité qui n'a pas toujours été très bien comprise. Peut-être que moi, je n'étais pas non plus dans une phase qui me permettait d'avoir bien compris et de favoriser aussi cette idée de tu es totalement autonome dans ton secteur parce que tu es à la tête d'un réseau de compétences qui sont aussi tes points forts, etc. Mais que tout ça m'a permis d'apprendre. N'empêche que malgré tout, ça a été délicat, mais le bateau a quand même traversé un océan, en l'occurrence l'Océan Atlantique qui n'est pas le projet, et on en reviendra aussi par la suite, qui n'était pas le projet initial. Le projet initial est de traverser le Pacifique à la rame en solitaire et avec des coïncidences, des entraînements, des moments, on fait que ça n'a pas été possible de le mettre en place et que du coup, je me suis retrouvé en coup d'essai et qui n'était quand même pas non plus un coup d'essai parce que 72 jours, tout seul dans un bateau à traverser l'Atlantique pendant la période du confinement, ça n'a pas été forcément très facile. Ça a surtout été très compliqué post-aventure. C'est-à-dire que ce système Étharkos qui était au centre avec toutes ses compétences autour, voire des partenaires, voire tout un tas d'entrepreneurs dont tu faisais partie, dont plein de personnes ont fait partie, qui étaient autour de ce projet-là avec chacun leur rôle avec une certaine autonomie, ont eu du mal aussi peut-être à comprendre parce qu'ils n'étaient pas aussi habitués à avoir autour d'eux quelqu'un qui passe 72 jours en mer et je suis revenu vraiment esquinter. Alors physiquement, on peut le comprendre, mais ça, ça se répare assez facilement. Mais j'ai pris un coup de dépression énorme derrière où je ne touchais plus terre. Enfin, c'était hyper compliqué. C'était des moments de doute, de remise en question, de tout. Enfin, tu passes par des moments très compliqués. Les deux mois qui ont suivi ont été plus que délicats. Alors, effectivement, c'est aussi là où je me suis bien rendu compte que mettre en place ce genre de système avec quelqu'un qui n'est pas forcément à la tête, qui n'est pas là non plus pour alimenter et nourrir au quotidien les entrepreneurs, les partenaires, etc., etc., mais que tout le monde devait fonctionner ensemble au service du projet et non au service d'une personne était une très bonne idée, mais n'a pas toujours été bien reçu parce que peut-être assez mal expliqué. Et pour les projets maintenant qui viennent, je fonctionne toujours de la même manière, mais j'en profite aussi pour davantage, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont rien compris. Non, c'est qu'ils ne l'ont pas bien compris parce que je ne l'ai pas bien expliqué et que cette manière de faire un peu différente dans un projet n'est pas du tout celle qui est utilisée au quotidien dans la plupart des entreprises, qu'on soit chef d'entreprise ou salarié. Et ça, ça m'a permis aussi d'évoluer dans les prochains projets. Alors, c'est peut-être un peu chiant comme ça pour vous qui regardez, mais c'est vraiment important parce que ça veut dire que la relation humaine que l'on met en place a totalement maintenant changé pour les prochains projets. Et c'est grâce à Etarkos. Grâce à Etarkos. Et j'ai aussi vu que des personnes qui avaient compris Poste, dont tu fais partie et dont plein d'autres personnes qui étaient dans le projet Etarkos, parce que le projet Etarkos, forcément, s'est mis en sommeil. Je suis parti dans d'autres projets. A été perçu et compris à Poste Théorie. Donc, toi et d'autres personnes. Et finalement, d'où peut-être aussi le fait qu'on se retrouve là aujourd'hui, a permis aussi de pouvoir évoluer, comprendre davantage, se professionnaliser. Et tout le monde a évolué dans cette histoire. Enfin, moi, je trouve que ça a été un formidable... Alors, l'idée était folle. Ça, je suis d'accord. Mais ça a vraiment, je trouve... Enfin, moi, en tout cas personnellement, et l'ensemble du projet a permis à tout un tas de personnes de prendre, grâce à cette expérience, tout un tas de compétences, de relationnels, d'humains, de choses qui se sont mis en place, parce qu'on s'est tous serrés les coudes à arriver à un moment... Il y a eu des moments ultra tendus. On n'était pas du tout habitués à monter ce genre de projet. Personne n'était habitué de toi. Personne n'était avec l'envergure de ce projet-là. Mais on l'a fait. Et moi, j'ai l'impression qu'on a vachement évolué, quoi. Moi aussi, je trouve. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que tu es rustique, un petit côté bûcheron brut de décoffrage. Et pourtant, tu arrives à expliquer que tout ne s'est pas passé comme tu l'avais imaginé ou comme tu l'avais rêvé au départ, que ça a été difficile et que malgré tout, tu en retires quelque chose d'hyper positif qui te porte sur les nouveaux projets. Oui, et ça me semble essentiel. C'est-à-dire, alors, cette idée qu'il faut avoir des échecs pour après être meilleur, ceci, cela. Non. La volonté a tout pris en franchissant les lignes d'arrivée, que ce soit le bilan dans une entreprise, que ce soit... Enfin, toutes les lignes d'arrivée. Il y en a plein, des lignes d'arrivée dans une vie, ce qu'il n'y a pas que dans le sport. L'idée principale, c'est d'avoir été chercher des éléments, se nourrir. Il faut aller chercher à bouffer, quelque part dans les aventures, dans les échecs, dans les réussites, dans les ceci, dans les cela. On n'est pas là pour flatter son égo et se gargariser, sinon, on s'amène... Ah, il y a quand même, on peut. Oui, on peut. Alors, on peut entre copains autour d'un verre, vite fait sympa. Voilà. Mais sinon, on sait pertinemment, enfin, moi, je sais pertinemment que j'ai besoin d'aller chercher à bouffer pour être meilleur le coup d'après. Enfin, on a besoin d'aller tirer quelque chose qui nous permettent de travailler ce sujet-là. Donc, le plan d'entraînement, j'ai presque envie d'ailleurs, le plan d'évolution, enfin, on traduit ça comme on veut, même dans le monde de l'entreprise. On va aller chercher ces éléments-là pour dire que le coup d'après, on soit meilleur. Et c'est un super jeu. Enfin, je trouve ça, mais c'est tellement riche et on en trouve toujours à chaque moment. Je pense que là, au moment que vous en êtes, c'est, je ne sais pas, c'est la quatrième, cinquième, sixième émission, le coup d'après, on se dit, bah, tiens, t'as vu ça ? Et à chaque fois, c'est hyper nourrissant. On n'est pas trop dit, ah, se lamenter, ah, j'ai pas réussi, s'apitoyer sur les critiques dans les réseaux sociaux ou je ne sais pas quoi. On n'en a aucune. Et que même si t'en avais, on n'a pas de temps à perdre avec ça parce que l'énergie qu'on va donner à ça, on n'est pas en train de le donner justement pour se faire son autocritique, se mettre à poil devant la glace. Je pense qu'il est essentiel de le faire et que moi, je le fais au quotidien et que j'ai appris à le faire et que c'est merveilleux et que pour la prochaine aventure qu'on va parler et même c'est la moyen et long terme dont forcément vous allez de nouveau faire partie, je vous l'annonce déjà, d'accord ? Tous vous êtes au courant, dans un ou deux ans, il va vous arriver un truc. On va avoir pris toutes les connaissances de cause et qu'on n'est pas en train de dire qu'on s'obstine, on est juste en train de te dire qu'on a véritablement la volonté de ne pas réussir de faire beaucoup de merde pour faire un peu moins le coup d'après, j'ai envie de dire, mais de continuer tout le temps dans cette démarche. On n'est pas là pour plaire. Enfin, moi, je ne suis pas là pour plaire. Mais je suis là effectivement pour défendre certaines valeurs qui, à chaque moment de la vie, qui, à chaque moment de chaque projet, a... Alors, le projet est ce qu'il est. Ça reste de la gesticulation en outdoor, en bateau, en escalade, en machin, mais que derrière, il y a l'assouvissement d'un truc au plus profond de soi qui a de vouloir exprimer une idée assez particulière. Moi, j'ai le sport outdoor. Vincent Munier, il a le beau au travers d'un film. Quelqu'un s'occupe d'une famille avec l'idée de vouloir... C'est exactement ça. C'est-à-dire que, oui, on fait des choses. Elles sont à tout prix nécessaires de les améliorer pour aller être sûr de vraiment exprimer dans la réalisation, mettre dans la matière ce qu'on est au plus profond de son crâne, au plus profond de son cœur. C'est quand même ça, l'idée. Moi, c'est ça. Du coup, tu nous as parlé de lignes d'arrivée et là, j'ai envie de te parler de lignes de départ parce que tu pars bientôt. Tu pars lundi, si je ne m'abuse. Et tu pars faire quoi ? Quelle est ta nouvelle folie ? Une sottise. Une sottise. Ne faites jamais ce que je vais vous dire. Je pars lundi matin du Honec qui est le petit sommet, mais notre grand sommet à nous dans les Vosges de 1363 m. C'est le sommet pas du Massif des Vosges mais du département des Vosges et j'ai décidé d'aller rejoindre le sommet du Mont Blanc qui est là un peu plus conséquent et d'y aller en ligne droite. Ça s'appelle de l'azimut brutal. Je suis vraiment désolé du terme. J'adore. Alors, on pourrait l'appeler azimut bestial mais ça, c'est ton côté bestial qui te fait dire ça. Mais l'azimut brutal, c'est un terme militaire qui consiste à dire je vais tout droit peu importe les obstacles. Alors, voilà, grosso modo, on n'est pas non plus bête mais cette idée de vouloir aller droit au but alors derrière, on y met mais toutes les métaphores possibles et inimaginables. C'est un formidable, derrière, t'écris un bouquin de philosophie avec cette idée-là. C'est-à-dire que oui, effectivement, je veux aller d'un endroit à l'autre et pourquoi de cet endroit à cet endroit ? C'est-à-dire que oui, effectivement, le Honec est un sommet remarquable parce qu'il est dans mon jardin. J'habite à moins de 20 minutes ou 25 minutes du Massif du Sommet du Honec. Que le Massif du Mont Blanc, c'est celui qu'on cherche de loin quand on vient faire un lever de soleil au Honec. On le cherche et on finit tu en parles de trouver. L'idée, c'est clairement de dire et d'exprimer qu'il n'est pas nécessaire d'aller à l'autre bout de la Terre, de payer des tours de manège de je ne sais quel truc à l'autre bout de la Terre qui coûtent des milliers d'euros en partant du pas de sa porte, en ayant une idée tout à fait originale, en l'occurrence, de ne pas emprunter les sentiers tracés par d'autres et foulés par tout le monde. Et chacun y mettra les métaphores qu'il a envie d'y mettre derrière. Que j'ai envie d'aller d'un endroit à l'autre sans forcément faire des détours et qu'il faut passer par-ci et par-là. Dans le monde de la formation et du professionnel, vous y mettez toutes les métaphores que vous y voulez. Je veux aller de là à là et je suis obligé de passer par un million d'étapes. C'est saoulant et ça me saoule moi. Alors c'est un cadre que je me fixe. De vouloir suivre cette ligne parfaite, c'est presque une prison. C'est presque un cadre hyper rigoureux. Mais au nom des valeurs que tu veux défendre, tu te fixes un cadre, une règle du jeu et ça, ça te permet aussi de dire que la rigueur, le cadre, c'est les choses les plus importantes pour être capable de dire que tu donnes une véritable valeur. On ne fait pas les choses comme ça. On est capable de lui donner du sens, d'expliquer. Mais quelle idée saugrenue effectivement, il y a beaucoup plus simple pour aller au Mont-Blanc en utilisant les sentiers de randonnée. Ce sera déjà bien assez compliqué comme ça. Mais non, non, je ne veux pas de ça parce que je veux aussi exprimer que oui, on peut tout à fait vivre des choses extraordinaires. Dans tous les entraînements que j'ai pu faire, on va aller des choses un peu plus triviales vers des choses un peu plus peut-être philosophiques, mais tous les entraînements que j'ai fait autour de la maison, dans un rayon de, je ne sais pas, 10, 15 kilomètres, je tirais des tout droits comme ça à l'entraînement sur deux jours, sur trois jours, sur quatre jours, enfin, etc, etc. Eh bien, à chaque fois, je ne suis passé à 90 voire 95%, je n'étais jamais passé dans cet endroit. Effectivement, la plupart du temps, comme tout à chacun, quand on s'entraîne, quand on va se balader, quand on va courir, quand on fait du vélo, quand on fait machin, on utilise des sentiers, des choses qui ont été matérialisées, faciles d'évolution, et puis faciles, c'est très facile, c'est un peu comme dans la vie, il y a des choses plus faciles, des choses plus difficiles. Quand on les fait par soi-même, c'est des fois, et faire son propre sentier, c'est beaucoup plus difficile, mais moi, j'ai l'impression qu'on est plus fiers de soi, on met plus de temps, c'est plus compliqué, on met plus de temps pour y arriver, mais on est plus fiers de soi et c'est le nôtre. Et j'ai découvert mon territoire de façon incroyable sur des choses qui sont juste à côté de la maison et je partais même du devant de la maison. Et ça, c'était génial. Je n'y passais que pour la première et la dernière fois dans ces endroits. Qu'est-ce qui va me repousser dans un endroit totalement incroyable parce que j'avais tiré ce trait droit sur la carte que j'ai tenté de suivre grâce à ma montre. Et première et dernière fois, un peu, c'est un peu notre histoire. On n'est que là pour un passage, qu'une seule fois qu'on va arriver sur Terre et on essaie d'y laisser le moins de traces possible. Ça, cette condition-là, elle est un peu plus délicate dans nos vies et on se rend bien compte qu'elle pose un problème. C'est-à-dire qu'effectivement, d'aller consommer des tours de manège à l'autre bout de la Terre, ça pose un problème. Se créer une aventure de développement personnel en se créant son propre cadre, sa propre règle du jeu, alors la mienne est extravagante, « Mets aller à mon image ». On n'est pas obligé de faire ça, c'est ça que je veux dire. Chacun choisira aussi son mode. On n'est pas simplement obligé de suivre quelque chose que quelqu'un d'autre nous fait faire et en plus nous fait payer pour le faire. On peut tout à fait réaliser des choses à sa mesure, à son image, à son niveau, sur le pas de sa porte et de vivre des moments extraordinaires sans avoir été marketé, vendu et que ça vous a envoyé du rêve plein les yeux. Non, vous avez vraiment fait quelque chose par vous-même. Et c'est ça un peu l'idée de ce projet qui s'appelle Honec 4808. Le Honec 4808, le sommet du Mont-Blanc. Alors, je vais passer par tout un tas de péripéties et ça, à la limite, c'est mon affaire, c'est mon histoire. Et puis ça t'amuse ? Et puis ça m'amuse. Et t'as voulu te foutre dans la merde mon gars, vas-y. C'est pas le problème, c'est pas le sujet. Effectivement, encore une fois, l'idée, c'est de développer une idée que derrière, on a des choses à dire. On n'est pas juste là pour faire le malin sur les réseaux sociaux parce qu'on fait quelque chose que les autres, peut-être, ne peuvent pas faire, n'ont pas eu l'idée de faire et qui est extravagante, toujours plus, toujours plus. Non, c'est pas du tout cette idée-là. Et ça, donc ça part lundi. Je vais mettre 10-12 jours pour arriver au Mont-Blanc. Alors, c'est traverser les Vosges. Alors là, et en plus, c'est pas du tout agréable ce qui m'a été proposé d'entrer parce que cette ligne droite fait passer vraiment, je les prends toutes pleines de front jusqu'à Belfort plutôt que d'avoir ce beau sentier qui est pas si loin que ça, qui est tout plein. Trace idéale. Je ne m'éloigne guère plus que de 300-400 mètres de ma trace de chaque côté. Mais ces petits détours, à chaque instant, on ne peut jamais être exactement parce que c'est toujours un peu compliqué. Et il y a des fois aussi des événements géologiques, des événements privés, je sais pas, un bâtiment, une ancienne usine désaffectée où tu ne peux pas traverser donc tu contournes un peu. Tout ça fait qu'on rajoute 30 à 35 %. Alors, on est toujours à vol d'oiseau, mais j'ai envie de te dire... 350 km et 10-12 jours pour être à Chamonix. Et ça fait combien de kilomètres en basket ? En basket ? Ah bah, c'est ça, c'est 350 bornes à peu près. Ah oui, puisque le vol d'oiseau tout droit... Le vol d'oiseau tout droit... Je n'avais rien dit. Oui, mais l'oiseau, il ne se prend pas le dénivelé. Alors voilà, c'est-à-dire qu'on a des logiciels à l'heure actuelle qui, on est tout à fait capable de dire que si c'était du vol d'oiseau entre le Honec et le Mont-Blanc, on serait plutôt de l'ordre des 200 km, peut-être moins de 200 km, en prenant la trace idéale, en suivant ces courbes de niveau, de montée, de descente, etc. On n'est pas en 2D, on est en 3D. On en arrive effectivement à dire que ça fait à peu près 247 km. Mais tu rajoutes avec, en plus de tout ça, tous ces mini détours à chaque instant, parce qu'on n'est jamais pile sur la trace, je vais réaliser en gros 350 km. Et de dénivelé positif ? On est autour des 25 000 mètres de dénivelé positif. Oh, j'ai mal à mes mollets. Et en plus, il a l'inconvénient de ne jamais être sur des pentes qui sont souvent celles qu'on utilise. En randonnée, tu fais des lacets, tu as des pentes douces qui étaient utilisées avant par des charrettes ou je ne sais pas quoi. Donc là, tu montes à 4 pattes et tu descends sur le tube. Alors, c'est presque ça. Oui, bien souvent, c'est presque ça. Rien que des fois de quitter un talus en traversant une route parce que la route ne correspond pas. Grosso modo, il y a 90% de hors-piste, là, inévitablement, vous avez bien compris, mais que bien souvent les choses soient bien faites et que tu es à un bout d'un kilomètre, de 100 mètres, de 200 mètres d'un chemin, d'un sentier, voire d'un bout de route, ça tombe bien des fois et c'est plutôt agréable. Mais le reste du temps, c'est une baston un peu nerveuse quelque part. C'est comme si tout le temps quelqu'un était en train de te chahuter. J'ai 25 kilos, entre 20 et 25 kilos sur le dos parce que je suis en totale autonomie. Alors, une autonomie plutôt relative. On est dans un pays occidental où je vais traverser des patelins, où la Providence s'ouvrira à moi, ce qui me permet de pouvoir m'octroyer le loisir, de ne pas prendre toute la bouffe dont j'aurais besoin. On imagine que j'ai besoin de 5000 calories, grosso modo, par jour parce que je vais avancer 13 heures par jour. Je dors dehors. De toute façon, je ne vais pas aller à l'hôtel. Il y a la guerre d'hôtel dans les endroits où je vais me trouver. C'est un hamac, une bâche avec 10 fois 2500 calories par jour à base de lyophilisées, ce qui représente quand même déjà 9 kilos dans un fond de sac. J'ai 9 kilos de nourriture et 2500 calories ne suffisent pas. Mais j'ai largement... Tu comptes aller manger et boire une bière chez l'habitant ? Voilà, j'espère bien. D'ailleurs, je fais un appel. Regardez bien la trace. En tout cas, il revient tout rond, tout bronzé et bien reposé. Ça va être génial. Il aura mangé et dormi chez l'habitant. Ça peut avoir lieu notamment entre Belfort et le lac de Neuchâtel. Là, je traverse pas mal de communes. Mais bon, en essayant de zoomer sur la crête, je me suis bien rendu compte qu'il y avait assez peu de monde, assez peu de supérettes. Mais je suis tout à fait confiant. Les gens viendront à toi. Mais bien sûr, ce sera organisé. Tout va bien. Les planètes vont s'aligner. Ça va être génial. On verra bien. Mais je ne me fais pas de souci. Départ le 2, arrivé ? Départ le 2, arrivé, si tout va bien, le 12-13 à Chamonix. Et après, selon les conditions météo, c'est toujours une histoire avec le guide. Je gravis le Mont-Blanc. Alors, dans ces péripéties, après les Vosges, c'est le Jura, c'est le Jura suisse. C'est la traversée du lac de Neuchâtel sur un petit bateau avec le sac accroché. C'est un mini rafting. Ça s'appelle un pack craft. C'est un truc qui fait 1,5 kg que l'on gonfle. Et tu traverses. Du coup, tu vas le trimballer les Vosges de Jura machin ? Alors, non, je ne le trimballerai pas. C'est peut-être l'un des seuls impairs peut-être que je pourrais faire à ce projet-là. C'était où j'arrive sur place et je me débrouille via les réseaux sociaux ou quoi que ce soit de trouver quelqu'un qui me prête un pedal. Tu cherchais un pedal ou un pédalo. Un pedal ou quoi que ce soit. Un pédalo ou quelqu'un qui pourrait me donner quoi que ce soit pour pouvoir traverser. Et puis, on s'est rapproché qui est une marque tout fabriquée en France et tout. J'ai bien aimé l'histoire en fait en même temps et qui voulait aussi valoriser leur matériel qui était une excellente idée parce que là, pour le coup, c'est du matériel. J'étais un peu sceptique quand je me suis retrouvé tout seul au milieu du lac de Longemer avec un sac à dos de 20 kg avec des chaussures de randonnée, des gravillons qui avaient même un peu frotté sur le bord. Je me suis dit le truc va commencer tout doucement à se dégonfler. Je me retrouvais dans une sacrée panade. Eh bien non, ça tient la route. c'est hyper costaud, c'est stable. Je n'ai pas caboulé avec un sac posé comme ça de façon un peu aléatoire pour un... Je fais un peu la promotion de ce truc-là et du coup, je me suis dit bah ouais et ça ne me dérange absolument pas de dire que je vais faire l'impair sur cette idée de dire que quelqu'un va m'apporter ce bateau-là pour les traverser parce que sinon en termes de volume, alors ça ne représente qu'un kilo cinq et de te dire un kilo cinq de plus ou de moins je ne suis plus à ça près mais en termes de volume là, ça commence à devenir trop compliqué en termes de trop volumineux et puis ça permettra aussi par là même d'avoir au moment de ces points de rencontre pour le Léman et pour le lac de Neuchâtel pour l'histoire du bateau d'avoir Joy, ma compagne peut-être d'autres personnes qui viennent prendre des images parce que moi je vais prendre tout un paquet d'images mais des images inside quand tu es en aventure ce n'est pas toujours fifou en termes de qualité par contre elle, elle viendra aussi faire tout un tas d'images qualies pour pouvoir rendre compte de cette aventure sur le côté peut-être brutale comme vas-y mais brutale ah t'aimes bien oui ce côté bestial mais ça, ce sera que la première partie parce qu'en seconde partie enfin tout doucement on a envie d'accompagner j'ai envie de dire celui qui va visionner ce film de 20 minutes vers une autre idée que Stéphane Broignard n'est pas simplement qu'un brutal bourrin et que derrière il a envie de développer une idée et on arrivera bien à le faire mais oui mais je n'ose pas trop le dire alors partout ce qu'il faut savoir c'est que du 2 mai au 12 mai il fera le temps le plus pourri du monde du monde parce que dès qu'il fait c'est une caractéristique il fait une météo absolument dégueulasse donc ma foi sortez pas les barbecs attendez le 13 dès qu'il rentre ça se dégage il n'y a pas de difficulté par rapport à ça j'ai envie de te poser une question hyper complexe pourquoi ? pourquoi tu vas aller traverser l'Atlantique ? tu l'as fait en plus pourquoi maintenant tu fais ça ? pourquoi tu fais le Pacifique ? pourquoi tu fais... pourquoi ? et bien pourquoi ? parce que c'est mon moyen d'expression alors j'aurais préféré être écrivain j'aurais préféré peut-être être acteur j'aurais préféré peut-être je ne sais pas ou je ne sais quoi mais enfin j'aurais préféré exprimer ce que j'ai au plus profond de moi par d'autres choses mais c'est l'outil qui s'est présenté à moi dans ma vie quelque part c'est mon outil je ne suis pas chanteur ou je n'ai pas des capacités de musicien ou de chanteur à être capable d'exprimer comme tout un tas de personnes au travers de textes ou au travers de chansons j'ai des choses à raconter mais on a tous des choses à raconter un défi sportif comme l'art du corps exactement c'est à dire que moi ce n'est pas c'est une gesticulation et c'est souvent pris comme ça les sportifs sont souvent pris pour des simples gesticulateurs c'est bien ok très bien mais chaque personne a aussi des choses à exprimer et utilise son art moi c'est une forme d'expression que j'ai et que j'utilise et que maintenant au temps où ça a toujours été du mal à être compris au temps où j'arrive à une certaine maturité ou à un certain âge où maintenant je suis capable en plus de le vivre pour moi avec cette envie d'exprimer certaines choses de pouvoir aussi être capable de le rendre compte au travers d'un film au travers de mes propos au travers de tout ça parce que j'ai réussi à moi-même avoir la capacité de pouvoir l'exprimer et donc quand tu me dis pourquoi et bien parce qu'en fonction de ce que j'ai envie d'exprimer je choisis l'aventure qui va correspondre quand l'année dernière en sortie de confinement t'entends à tue-tête sur les télés les radios que le français est devenu totalement égoïste qui ne pense plus qu'à lui qui reste chez lui et qui ne s'ouvre plus à personne et qui ne va même plus dans les associations qui ne donne plus d'argent nulle part et qui ne pense qu'à lui ah ouais ok j'ai envie de faire Galia 480 un événement qui te fait faire 5000 km de vélo sur un tracé très français au travers des 4 coins de la France de 5000 km et je me dis que je vais y faire en 20 jours parce que j'avais l'idée de faire Paris-Dakar et donc je reprends les premières proportions ce qui m'a poussé à faire 270 km de vélo par jour ah les radios ils disent non c'est incroyable et tout ça marque les gens se disent à quoi 270 km de vélo par jour avec une météo toujours aussi dégueulasse et là les gens focalisent là-dessus c'est un événement remarqué remarquable sauf que le message derrière il était inévitable que je voulais montrer à tout le monde que le français n'est pas du tout comme ça comme les médias nous le vendaient en sortie de confinement et donc il est hors de question de savoir où j'allais dormir le soir c'était ni l'hôtel ni quoi que ce soit mais on utilisait les réseaux sociaux qui est le moyen d'expression actuelle qui est le moyen de communication actuelle et Joy balançait le midi Stéphane arrive ce soir dans tel village est-ce que quelqu'un se propose pour l'accueillir pour dormir chez lui lui donner à bouffer vous raconter un peu ce qu'il a vécu aujourd'hui lui sécher légèrement ses affaires c'était la condition sèche-linge vous avez à bouffer mais surtout un sèche-linge et à partir de là et effectivement je n'ai jamais à aucun soir je n'ai pas dormi dans un lit chez quelqu'un avec qui on a eu l'hospitalité avec des fois une réponse ou deux réponses des fois zéro réponse mais des gens dans la rue qu'on interpelle que j'interpelle et qui se retrouve à dire mais oui venez à la maison je ne connaissais pas votre projet jusqu'à des moments dans le nord où c'était entre 30 et 50 personnes qui se proposaient tous les soirs donc voilà le message j'aurais pu très bien aller à l'hôtel j'aurais pu très bien ben non c'était l'heure de question c'était pas c'était je mets un événement remarqué remarquable ça attire la curiosité ou il est complètement con mais c'est incroyable mais c'est quoi son truc et derrière je délivre un message c'était ma façon de m'expliquer exactement pareil au nec l'idée va être exactement la même j'ai un message profond dans ma tête et on l'exprime au travers de ce film qui va partir dans l'idée d'embarquer tout le monde dans une idée que je fais un truc brutal bestial et que tout doucement on va dire ok mais cette gesticulation a aussi vocation à délivrer ce message là ah ok c'est le but et ça c'est parfait qu'envisages-tu de faire après ça ? donc j'achète un yacht à Monaco et je me fous on a un appel dans le don ? ouais plus terminé pas du tout je vais déjà me jeter corps et âme à aider Joy à pouvoir finir il va être nécessaire par exemple et ça c'est un secret pour tout le monde d'aller retourner quelques fois quelques images à certains endroits clés parce que ça a été raté parce que ça ne représente pas assez bien le propos parce que post-défi et il va y avoir du montage et il va y avoir de l'écriture etc etc ça ça va me prendre beaucoup de temps je termine le bouquin qu'il faut à tout prix que je rentre pour le mois de novembre pour que ça puisse partir sur cette explication effectivement d'une histoire de vie c'est une vie à main nue c'est le titre du bouquin qui permet aussi d'expliquer la démarche et surtout les épreuves entre guillemets d'après seront toujours issues d'une idée et d'une idée forte à vouloir développer mais que dans un moyen voire long terme mais plutôt moyen terme d'ici un à deux ans voire trois ans l'idée est véritablement de traverser le Pacifique on veut en être en plus ben alors vous en serez alors voilà un super exemple je crois qu'on commence à déborder sur le temps mais ça a été une belle remédiation possible c'est à dire que notre première collaboration avec un bateau avec des problèmes électriques a fait que ça a été totalement on a raté totalement notre fonctionnement alors que l'idée tout roulait mais que de la communication des choses qui n'ont pas été faites correctement des ruptures dans la chaîne de communication et qu'on est tout seul en mer c'est pas évident on sait que maintenant notamment avec Jérémy là qui est derrière la technique on mettra des codes on mettra des formations beaucoup plus que on a été enfin j'ai été trop léger sur la formation qu'on avait fait comme ça vite fait alors lui c'était facile pour moi je disais oui je pensais avoir compris quand t'es tout seul en mer tu comprends plus rien enfin etc etc fait aussi que la remédiation possible nous permettra de développer au travers de vos compétences un logiciel qui me permette peut-être que il s'est passé un moment extraordinaire dans le bateau ou à l'extérieur du bateau et on a la capacité on appuyant sur un bouton d'aller stocker les 10 dernières minutes les 5 dernières minutes et qui vont se dire que c'est des caméras qui tournent en tout temps c'est un logiciel qui tourne en tout temps et ça c'est merveilleux parce qu'on ne peut pas le faire ça fonctionne vous êtes capable de le développer mais non mais tout fonctionnait sauf que je n'ai pas été capable de mettre tout ça en branle-bas de combat au point de pouvoir le faire fonctionner carrément donc forcément qu'on va repartir parce que ça c'est une idée merveilleuse enfin c'est une plus-value ça veut dire qu'on n'a pas la capacité quand on est tout seul sur un bateau il arrive des événements juste dingues mais on est incapable parce que qu'est-ce que tu veux appuyer sur un bouton c'est trop tard voilà et ça ça va permettre aussi d'amener une énorme plus-value sur des retours d'images de ce qui se passe vraiment quand on est en pleine mer sur ces événements ces événements là alors l'idée qui se cache derrière l'idée de traverser le Pacifique à la rame qui sera la fin d'un formidable odyssée de toute cette période d'aventure pour moi qui a commencé 2017 environ avec un tour des veuves à Skirou à fois arrêté on est très loin donc on va arrêter non, non, finis je finis que la traversée du Pacifique aura aussi son message mais on verra ça ultérieurement voilà et bien écoute merci tout plein j'espère que tu reviendras nous faire un petit coucou pour nous raconter ça poste je parlerai moins Jérémy je te jure mais il va pas nous enciciner Jérémy en tout cas c'est toujours un plaisir de t'avoir et de discuter avec toi et même si et on poursuit la conversation et ils coupent les caméras comme ça on va poursuivre la conversation ils coupent les caméras et pendant qu'ils rangent mais ils en ont pas pour longtemps on pourra même boire une bière allez ce sera parfait je vous remercie de nous avoir suivis je vous dis à très bientôt et on manquera pas de vous donner des infos sur la suite des aventures de Stéphane bonne journée au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501